Bonjour tout le monde, mon nom est Marc Lamondon et je vous propose aujourd'hui de vous introduire à Microsoft Teams. Dans cette courte série vidéo, nous verrons comment installer et se connecter à Microsoft Teams, nous verrons un survol de son interface afin de bien y naviguer, nous verrons également comment créer et gérer une équipe, comment se connecter en visioconférence ou appeler, comment converser via la messagerie par exemple, et de nombreuses autres fonctions avancées qui vous serviront dans le domaine de l'éducation. Alors, installer et se connecter, c'est notre première vidéo si ça commence maintenant. Avant de commencer, permettez-moi de jouer un tout petit peu au professeur avec vous. Donc, un petit peu de théorie, juste pour mieux comprendre. Quand vous regardez Teams, vous êtes probablement habitué à voir quelque chose qui ressemble à ça. Une fenêtre bleue, mauve, avec un grand encore blanc au milieu des choses à gauche. Mais en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui se cache derrière. Il faut comprendre, et c'est important pour le reste de notre formation, de notre courte capsule, de comprendre en fait que Teams, que vous voyez ici, cache en fait un paquet d'autres applications derrière. C'est ce qu'on appelle un agrégateur de flux. Ou si vous préférez, dans un terme un petit peu plus profane, Teams, ce qu'il fait, c'est mettre ensemble les données et les informations qui proviennent d'autres sources. Donc, si je vous fais un petit exemple bien concret, dans Teams, vous pouvez partager des fichiers avec le reste de votre équipe. À première vue, vous avez l'impression que c'est Teams qui fait le travail. Tout, 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 pas si vite. En réalité, OneDrive et SharePoint sont les logiciels qui sont interpellés par Teams derrière. Quand vous collaborez, par exemple, dans un document Word ou que vous ajoutez le bloc-notes de classe à votre Teams, vous pensez encore une fois que ça provient de Teams. Encore une fois, tout, 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 c'est la suite Office 365 qui se cache derrière. Et on peut dire la même chose du planificateur de tâches lorsque vous l'ajoutez à Teams ou encore de Skype lorsque vous faites un appel. Et ce qui est important en fait, c'est de comprendre que Teams, c'est comme un gros carré de sable dans lequel vous pouvez ajouter des morceaux à votre structure, à votre jeu, un petit peu à la manière peut-être même de blocs Lego en fait que vous emboîtez. Là où la magie de Teams peut-être est encore à son meilleur, c'est que vous allez vous découvrir que vous avez des blocs Lego qui proviennent d'un autre jeu. Par exemple, si vous avez un k-out, il est possible de faire un lien entre votre Teams et votre k-out afin que vos k-out apparaissent dans votre Team. Ça ne vous donne pas un k-out gratuit, mais ça vous permet, par exemple, d'utiliser d'autres logiciels. On va voir ça plus tard lorsqu'on va créer notre première classe. Maintenant, voyons comment on peut installer Teams et permettez-moi de me débarrasser dans un premier temps de ce petit tableau-là. Pour accéder à Teams, vous pouvez utiliser la plateforme Web ou vous pouvez utiliser un logiciel installé sur votre poste. Dans les deux cas, si vous souhaitez pour la première fois installer Teams en fait sur votre poste de travail, vous allez devoir aller sur la plateforme Web. Alors, commencez par aller sur votre engin de recherche préféré et tapez tout simplement Teams. Vous aurez normalement retrouvé assez rapidement le premier lien qui va pointer vers la plateforme. Lorsque vous cliquez dessus, vous retombez sur cette page-là et vous avez l'option ici de vous connecter à Teams. Lorsque vous cliquez sur connecter, deux choses peuvent se produire. La première, ce que vous voyez ici, si vous êtes déjà connecté par exemple à votre courriel via le Outlook ou du moins le portail Office 365, vous risquez comme cela de rentrer directement dans la plateforme. Si dans le cas contraire, vous n'avez pas actuellement connecté à Office et que vous faites la même recherche, allons-y, oups, on va aller sur Google. Je tape Teams. Je vais au même endroit. Je connecte à nouveau. Et là, on va me demander d'entrer mes informations de courriel. C'est que Teams en fait fait partie de la suite Office 365, comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, et que vous devez donc vous connecter à ce portail. Dans mon cas, moi, j'ai simplement retourné à ma fenêtre précédente. Une fois que je suis ici à l'intérieur de Teams, je peux utiliser la majorité des fonctionnalités du logiciel. Il n'est pas nécessaire pour moi de télécharger la version lourde, donc la version sur le poste. Par contre, pour des raisons d'efficacité, nous vous recommandons d'installer le client lourd ou plutôt le client logiciel directement sur le poste. Alors, comment je peux faire ça? On retourne dans Google. On retourne sur le site de Teams. Et ici, vous allez voir que vous pourrez télécharger Teams. Si vous regardez dans le haut de l'écran, vous retrouverez la mention Télécharger Teams. Vous cliquez dessus. Vous choisissez le type de téléchargement. Évidemment, dans mon cas, moi, je vais choisir celui pour ordinateur de bureau, mais vous pourriez utiliser celui pour appareil mobile si vous allez faire cette manipulation depuis, par exemple, un iPad ou encore un iPad, n'importe quelle tablette, ou encore votre téléphone portable. Lorsque j'arrive sur le bureau, je choisis mon système d'exploitation. Ici, évidemment, il s'agit de Windows. Je télécharge. Et là, selon le navigateur, ça va apparaître à un endroit ou à un autre. Dans le cas de Chrome, en fait, il est ici. Il apparaît en bas à gauche. Si j'utilisais un autre navigateur, comme par exemple Firefox, et que je faisais la même manipulation... Oups! On va aller à la bonne place. Donc, je refais. Télécharger Teams. La même manipulation. Vous allez voir que, dans ce cas-ci, on a une fenêtre qui m'invite à enregistrer, en fait, quelque part. Et lorsque je le fais, dans le cas de Firefox, c'est en haut à droite que se trouve mon téléchargement. Une fois que c'est fini de télécharger, je vais exécuter le fichier. Selon votre ordinateur, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et une fois que c'est fait, vous allez tomber dans la fenêtre de connexion. Cette fenêtre nécessite la même chose que le portail, c'est-à-dire votre adresse de courriel de votre institution. Et si vous êtes déjà connecté à votre Office 365, vous n'aurez pas à rentrer votre mot de passe. Pour toute fin de pratique, regardons les deux plateformes côte à côte. Vous remarquerez qu'elles sont plutôt similaires. J'utilise l'application Web. Et voilà. Donc, c'est pratiquement identique. Pour le reste de notre courte série vidéo, nous vous invitons à utiliser la version installée sur le poste de travail. Et donc, je vous invite dans notre prochaine capsule qui vous présentera un bref survol de l'ensemble de Teams, les applications, les onglets, etc. Donc, sur ce, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...